bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission 100% quintet on prend la direction de cabourg ce vendredi pour le prix de ville de l'épaule c'est une épreuve à la clé pour des concurrents de âgés de 6 à 10 ans ils sont 14 au départ et n'ont pas gagné 175 mille euros sachez que le recul de 25 mètres est fixé à 78 mille euros puisque le départ sera volté un lot assez ouvert que je vous propose tout de suite de découvrir avec le tableau départant une curiosité au départ de cette course l'as livy majesty qui effectue ses débuts en france c'est l'entraînement gilles kuren c'est un cheval suédois que l'on a hâte de voir finalement dans cette dans cette catégorie pour se faire une idée de son réel potentiel après pas mal de candidats aux places avec le 2 elvira sotton le trois feuilles d'érable le 7 face lien d'orgère est un très bon cheval il effectue une rentrée on y reviendra un petit peu plus tard forest dem est très bien placé en tête le 8 comme le 9 finger déborde ensuite on passe aux 25 mètres avec le 10 caillus et puis dans la seconde moitié du tableau on va surtout s'attarder sur le numéro 12 french way of life un qui s'annonce comme une favorite solide dans cette course très intéressant aussi de revoir fiesta du bel vert le numéro 13 qui n'a pas couru depuis de nombreux mois puis on termine ce tableau départant avec le 14 diva du cailleux qui a priori est bon elle est beaucoup plus connue autre montée bien sûr mais et surtout un outsider dans cette compétition on fait tout de suite le papier et donc on commence le papier de cette course avec la favorite je vous en ai déjà dit un mot french way of life a beaucoup d'atouts dans dans sa candidature des ferrets des quatre yohann le bourgeois que l'on ne présente plus qui a beaucoup de réussite bien sûr sur l'hippodrome de cabour l'entraînement de greg warwell une jument qui tourne bien à droite qui est assez régulière quand on regarde ses dernières performances en tout cas elle a gagné une fois sur deux depuis le début de sa carrière 12 victoires pour 24 courses et puis surtout elle forme un tandem vraiment remarquable avec son son driver avec yohann le bourgeois french way of life a couru neuf fois pour cette victoire de place 100% de réussite c'est une fiche spéciale qui en dit long sur les moyens et sur la réussite de ce tandem sachez qu'elle est capable de tourner autour d'un peloton comme celui ci certainement devenir un moment où ça va un peu ralentir devant et puis ensuite de prendre la tête et de repartir pour finir c'est une très belle candidature il n'y a pas grand chose à jeter pour ce numéro 12 alors face à elle je vais intégrer le numéro 3 feuilles d'érable dans une candidature une jument régulière 14,6 lors de sa dernière performance sur un parcours voisin alors je dis voisin oui puisque l'hypodrome était le même la distance était quasiment la même mais le départ était donné avec l'aide de l'autostar c'est four roses qui s'imposait et feuilles d'érable penit une honnête troisième place je pense qu'elle peut passer encore sous la barre des 15 cette fois est ce qui pourrait bien sûr suffire pour terminer à l'arrivée du quintet david thomas on ne prend pas beaucoup de risques en intégrant yohann le bourgeois ou david thomas dans un quintet sur l'hypodrome de cabour derrière ces deux là je vais faire une belle place à forest dame et je vais complètement oublier sa dernière performance sur l'hypodrome de langon alors le cheval était très joué certes il restait sur une victoire sur laquelle je vais revenir dans un instant mais ce jour là je me souviens que tony le bel air n'a pas vraiment manifesté sa confiance bien au contraire il était plutôt pessimiste avant le avant la course le cheval était aux alentours de 3 euros 50 ou à moins de quatre euros en tout cas et finalement sa disqualification alors si elle n'était pas prévue elle était peut-être crainte par son entraîneur driver qui vraiment avait refroidi tout le monde là le cheval est très bien engagé il est déféré des quatre pieds plaqué plutôt des quatre pieds je pense que c'est une belle candidature pourquoi parce qu'il avait aussi l'avant dernière fois à toulouse battu un lot de qualité flash de la noue et le cheval qui terminait deuxième et qui s'est depuis imposé d'ailleurs sur l'hippodrome de langon est un est un cheval qui tient la route donc attention à forest dem j'aime bien cette candidature j'aime bien aussi pour une place surtout le numéro 9 finger des boards je falle sérieux alors sérieux on va oublier sa dernière disqualification il restait auparavant sur cinq victoires corde à gauche sachez qu'il a déjà performé corde à droite par le passé il s'est placé assez régulièrement il a gagné aussi à châteaubriand corde à droite l'engagement est très bon c'est le plus riche du premier poteau avec françois le canut il fait partie des placés potentiels et puis je termine mon quintet avec le 2 elvira sotton alors qu'il reste sur une victoire qui est une jument régulière qui est déféré des quatre pieds et en plus elle est derivée par franck nivar ça fait pas mal de petits points positifs pour cette jument qui n'a peut-être pas beaucoup de marche pour gagner il faut bien faut bien l'avouer mais en revanche pour une place ça semble tout à fait possible trois concurrents dans une rubrique que je vais appeler les les chances les autres chances de la course alors l'as livy majesty un hongre de 7 ans dont je vous ai parlé tout à l'heure il débute en france et ça c'est une curiosité le tandem curens gelormini fonctionne on le voit assez régulièrement et le cheval a quelques performances suédoises qui qui sont intéressantes sectar n'a pas terminé dans les sept premiers au cours de ses cinq dernières courses néanmoins il est déféré des postérieurs sébastien arnaud est ici au sulki michael dolion en plus qu'il entraîne est un homme très adroit qui présente assez peu de chevaux en compétition mais quelqu'un d'adroit donc je me méfie un petit peu de sectar et puis dans cette catégorie aussi cheval que j'aime beaucoup mais je ne sais pas vraiment quoi en penser pour cette course et facile un d'orgères numéro 7 facile un d'orgères au top avec cet engagement j'aurais dit banco pour le podium là c'est un peu plus délicat dans la mesure où il n'a pas couru depuis le 3 mai deux outsiders pour qui ça sera un petit peu plus difficile le 4 d'aguay d'omblé malgré la drift de jean philippe monclin qui s'est imposé dans un quintet cette semaine sur l'hippodrome d'anguin avec gaïa d'aucagne et puis le numéro 6 expert castellet malgré la drift d'adrien lamy malgré le fait qu'il soit déféré des quatre pieds et bien placé en tête je vais tenter de le ranger dans une catégorie voilà inférieure dans les outsiders et ensuite il ya quatre à quatre impasses alors il faut faire des risques il faut prendre des risques plutôt pour toucher aux courses et là j'en prends un qui me semble assez audacieux c'est le décartel numéro 5 mais le big guard bon c'est un cheval qui est quand il est bien fait des bonnes performances mais ne répète pas toujours c'est bon résultat donc quel visage va-t-il nous montrer ce ce vendredi telle est la question fiesta du bel vert est une excellente jument certainement la meilleure jument de la course mais elle n'a pas couru depuis le 24 janvier donc quitte de ça de sa condition et de sa capacité déjà à performer en rendant 25 mètres le 14 diva du caillot c'est pas très risqué de l'écarter puis le 10 caillot c'est pareil ça semble moins risqué que d'écarter mais le big guard ou fiesta du bel vert on en a terminé avec le papier de la cour je vous propose tout de suite de passer à notre choix et donc sans surprise on retrouve en tête d'une autre choix le numéro 12 french way of life je voulais dire une belle candidature elle a beaucoup de choses pour elle c'est une favorite très solide et une base qui se détache nettement de du reste de mes autres préférés que sont dans l'ordre le trois feuilles d'érable donc qui représente les intérêts de la famille thomas le numéro 8 forest dem et le 9 finger des boards et puis je termine mon prono avec le numéro 2 elvira sotton c'est vrai que les chevaux de tête à cabourg réussissent quand même assez souvent et on voit que dans certains quintet même si les concurrents des 25 mètres paraissent au papier en tout cas supérieur en valeur c'est pas pour autant qu'ils réussissent tout le temps à rendre la distance donc 12 3 8 9 et 2 pour le quintet alors on va suivre au cours de cette soirée aussi un cheval qui présente une belle candidature je trouve en tout cas c'est le 407 falco des rochers dans la quatrième donc juste juste après le quintet un cheval que l'on connaît bien chez axel le noir qui a souvent réalisé de belles courses un spécialiste des pistes à main droite donc là il sera vraiment servi sur l'hypodrome de cabourg franck nivar est au sulky il ya assez peu de partants c'est une vraiment un bel engagement pour falco des rochers donc j'espère qu'il pourra en profiter et donc vous allez pouvoir aussi en profiter en pourquoi pas le touchant le toucher en jeu simple gagnant j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce nouveau numéro de 100% quintet je vous retrouve j'espère très bientôt peut-être ce vendredi sur l'hippodrome de deville sinon on vous donne bien sûr rendez vous dans un prochain numéro de 100% quintet on va parler beaucoup de deville et c'est normal c'est bientôt le prix morné dans les prochains numéros salut